Les amis, je vous salue. On va parler donc de cette petite vidéo opportune parce que l'ESL Pro League commence. Alors attention, j'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles. Enfin, des très bonnes nouvelles pour Vitality, des très mauvaises pour 3D Max. Sachez que je ne serai pas sur place. Pourquoi ? Eh bien, la compagnie aérienne a décidé de supprimer tous nos vols de moi-même et des joueurs. Au moment où j'enregistre la vidéo, je vais couper la vidéo. Je vais parler avec le staff pour savoir si même les joueurs, on a réussi à trouver des vols pour aujourd'hui pour qu'ils puissent aller faire des compétitions, etc. Parce que voilà, ils nous ont annulé tous les vols sans rien du tout. Là, les vols, ils sont à 600, 700 euros par personne au minimum. Il y a des... Enfin, c'est la guerre. Là, c'est la guerre. On est dans la merde de ouf et on pourrait potentiellement être forfait. Donc, j'espère que ce ne sera pas le cas. Je vous updaterai dans la vidéo en mode juste un message genre tout va bien ou pas tout va bien. Je ne sais pas où on en est à l'heure actuelle. On a un match en plus aujourd'hui, sauf qu'on était censé jouer depuis la Pro League ce match-là parce que c'est sur une autre compétition dans laquelle on est engagé. Mais vu qu'hier, on n'a pas pu partir et que tous les vols ont été supprimés de la compagnie, on est dans la mouise. Voilà, on est dans la mouise. Et donc, malheureusement, je prends la décision de ne pas y aller parce que c'est des frais en plus. 700 euros que de vols, hors hôtel, hors machin. Je suis désolé, mais on n'est pas le Real Madrid. On galère à fond. Ce n'est pas possible pour nous d'assumer des coups aussi durs que ceux-là. Et tant bien que mal, on mettra les moyens nécessaires pour faire de notre mieux, pour que les joueurs, eux, en tout cas, soient dans les meilleures conditions. Mais voilà, le superflu, moi, le staff, malheureusement, il n'y aura pas de vlog, il n'y aura pas de ci, il n'y aura pas de ça. Ça, c'est parce qu'on va manquer de moyens. On subit un coup dur, mais ça, ce n'est pas de notre ressort. Mais malheureusement, on ne peut pas faire mieux. Donc, merci aux personnes qui viennent s'abonner à ma chaîne Twitch pour me soutenir individuellement. J'adore les skins Counter-Strike et sûrement que toi aussi. Tu peux te faire plaisir avec mon code MalekCSGO sur Elkaze. Tu auras droit à 70 centimes pour ouvrir une caisse gratuitement et 10% de bonus sur tes dépôts. Il y a des upgrades, mais ça, c'est risqué. Donc, fais très attention. Merci à Elkaze pour cette intro sponso qui soutient mon travail. Code MalekCSGO, les amis. Donc, ESL Pro League va commencer. Vitality est engagé dans la poule B. Nous, avec 3D Max dans la poule A. Voici ce que j'ai tweeté à ce jour avec mon rêve. Perfecto, un petit maillot Vitality. Et je vois que ça va nous chier à la gueule parce qu'il est russe. Il nous le faut, j'avoue. Pour lui ou Jimpad, il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu enthousiastes à cette nouvelle-là. Pourquoi ? Eh bien, regardez preview de Vitality, etc. Il y a un grand mercato. C'est le grand bordel aujourd'hui chez Cloud9. Electronic s'est barré. Il a signé chez Virtus Pro pour un montant record. On va en parler plus tard. Et donc, derrière, Cloud9 a du mal à garder son roster. Et donc, Perfecto, Hobbit. Voilà, c'est la débandade. Tout le monde veut se barrer parce que le projet n'est plus aussi attrayant que ce qu'il était avant. Et ça veut dire qu'il y a des opportunités financières à saisir. Je ne veux pas mettre à la porte des gens chez Vitality. Mais bon, maintenant, appelons un chat un chat. Mais-y, c'est compliqué son intégration. Est-ce qu'il est bon ? Est-ce qu'il n'est pas bon ? Je ne suis pas là pour polémiquer là-dessus. C'est juste que son intégration, c'est très difficile. Ses roleplay, c'est très difficile. Il a tout accepté et malheureusement, il faut être honnête, ça n'est pas concluant. Aujourd'hui, Perfecto, c'est le role parfait. Perfecto, parfait. Le jeu d'homo tombe à pic pour le coup. Parce qu'il est fixe BP et c'est un support player. C'est un très bon clutcheur. Donc, je pense que ça fait sens. Cela fait sens. Je ne sais pas si ça se dit en français d'ailleurs. Je crois que c'est un défaut de langage et qu'il ne faut pas dire ça, les gars. Mais si vous comprenez ce que je veux dire, tant mieux. Donc, cela fait sens pour moi, une acquisition potentielle d'un joueur comme Perfecto. Peut-être qu'il va être au rabais ou ce genre de choses. Je ne veux mettre bien évidemment personne à la porte. Je crois au projet Vitality, même avec Messi, moi, pour le coup. Mais il faut être honnête. Transition 2024, depuis qu'on n'a plus Magist, c'est très irrégulier les résultats de Vitality. Il y a du moyen. Il y a du bon. On n'a pas vu du très bon. On n'a pas vu du très mauvais. Et on n'est pas dans quelque chose de très propre. Donc, maintenant, preview. La poule devrait bien se passer pour Vitality. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le SL Pro League. Il y a 750 000 dollars à gagner. Un slot aux UEM Cologne. C'est surtout ça, le Graal. Donc, poule B avec Vitality qui va affronter Shark. Ça devrait être normalement une petite routine. Et ensuite, ils ont M80 ou Betboom. M80 qui fait des très bons résultats en NA. S'il y a des francophones au Canada qui nous regardent, si vous pouvez confirmer tout ça. Mais j'ai l'impression que M80 sont en train de monter en puissance petit à petit. Ils ont arraché 2-3 petites gueules ces 2-3 dernières semaines. Notamment sur la scène brésilienne et sur la scène nord-américaine. Donc, ils sont vraiment très très chauds. Betboom qui, eux, c'est moyen aussi. Donc, je n'ai pas forcément très peur de Betboom. A voir ce qui va se passer de ce côté-là. Et allons chercher donc cette qualification pour Vitality. Et ensuite, peut-être se concentrer sur un mercato potentiel. Parce que des opportunités vont s'offrir à eux. J'en suis persuadé. Poule A, la poule de la muerte. Et c'est celle de 3D Max. Et je vous jure qu'à ce jour où j'enregistre, je ne sais même pas si on va pouvoir y jouer. Les joueurs ne sont pas sur place. On nous a annulé les billets de vol. C'est une catastrophe. Et ça va nous coûter 4 à 5 000 euros de frais. Uniquement sur les vols. Juste sur les vols. C'est le dinguerie. C'est la poule de la muerte. Cloud9, c'est désisté. Normalement, on aurait dû jouer Cloud9 dans un premier temps. Mais ils sont remplacés par SAUT. Parce que chez Cloud9, c'est la débandade. Mercato total. Tout le monde se barre. Electronic, Perfecto, Hobbit. C'est le bordel. Donc SAUT, tirage plutôt avantageux. C'est une équipe qui a participé au Major. Et qui est top 21 mondial à l'heure actuelle. Donc ils sont favoris. Mais clairement, c'est un adversaire qu'on peut très fortement taper. Surtout avec la forme de 3D Max. Si vous regardez les analyses récentes avec Gravity. Franchement, je suis confiant. En deuxième tour, potentiellement, on tape du Virtus Pro ou du Fnatic. Je pense que c'est VP qui l'emportera. Et derrière, VP, pour moi, c'est une montagne qu'on ne pourrait pas surmonter. Pourquoi ? Acquisition d'Electronique. Ils sont en grande forme. Ils ont eu le temps depuis le Major et leur non-qualification avec le crash, rappelez-vous, de James face à G2. De bien se préparer pour la Pro League. De bien se préparer sur le Mercato. Ils sont en sous-marin, j'ai l'impression, depuis 3 semaines, 1 mois. Depuis justement leur élimination du Qualifier Major. Donc, pour moi, Virtus Pro, ça va être une des équipes favorites même pour cette Pro League. Non pas parce qu'il y a Electronic qui débarque, mais clairement parce qu'ils arrivent avec du nouveau jeu très fort. Ils veulent taper fort Mercato. Plus, ils ont été quand même très discrets ces quelques dernières semaines. Au-dessus, dans l'arbre, on a du Astralis, Eternal Fire. Eternal Fire est en grande forme également. Mais je pense qu'Astralis va être au-dessus. Pourquoi ? Parce qu'Eternal Fire, on s'essouffle. On a montré beaucoup de notre jeu avec de grandes épopées pendant le Major et ce genre de choses. Alors qu'Astralis, ils se sont fait un peu plus discrets. Et le changement un petit peu de tactique avec Diva et Solid, ça a l'air d'aller mieux. Attention, je ne prends pas tout pour acquis parce que oui, ils ont fait une grande performance au précédent tournoi dans lequel ils ont participé. C'était quoi ? Qu'ils ont joué ? C'était les IEM Chengdu. C'était les IEM en Chine. Ils perdent en demi-finale. Donc, ce n'est pas trop mal. Ils font un carré final. Et donc, pour moi, Astralis est sur la pente montante. Ils sont en période de lune de miel. Alors qu'Eternal Fire, ils ont eu vraiment 3-4 mois de grosses compétitions au début 2024. Ils ont arraché tout. Ils sont vraiment très bons. Mais je pense que là, ils sont en rythme de croisière. Ils sont un peu dans le creux de la vague parce qu'ils sont vus. Ils sont analysés. Et donc, forcément, les équipes ont plus de facilité à s'adapter à ce qu'ils peuvent proposer. Même si Xantares, à l'heure actuelle, est un des meilleurs joueurs du monde, je le signe encore une fois. Et au-dessus, on a Faze Imperial. Comment ne pas mettre FaZe, qui est très fort ? On peut ne pas mettre FaZe. Pourquoi ? Parce que le burn-out, tout simplement. Ils enchaînent toutes les compétitions. C'est la seule équipe qui participe à tous les tournois. Peut-être qu'eux, pour le coup, ils sont très fatigués. Ils sont champions des IEM Chengdu, je vous le rappelle. Finaliste du Major, finaliste de Katowice. Les 4 gros derniers tournois majeurs, ils ont fait finale à chaque fois. 3 perdus, 1 victoire aux IEM Chengdu. Donc peut-être qu'ils sont essoufflés, fatigués, éreintés. Donc pour moi, ils ont besoin de repos. Et pour moi, Faze va s'écrouler pendant cette Pro League. Pas parce qu'ils sont pourris, mais parce qu'ils ont besoin de bonnes vacances, tout simplement. Vous, c'est quoi votre preview ? Bon, pour moi, Vitality, ça passe. Falcon, je suis très curieux de voir également Falcon dans la pool B. qui ont une seule marche à taper. Même si, attention, les match-up face à Mongols, c'est pas n'importe qui, Mongols. Ils sont très très bons. En général, ils sont vraiment bons sur Inferno, etc. Ils ont des petites maps sympas. Mais Falcon devrait l'emporter. Taïlou, G2, pareil, c'est en perte de vitesse. Il va y avoir du Mercato chez G2. Nexa, Ouxi, ça ne peut pas durer. Clairement, il va y avoir du Mercato. Donc pour moi, G2, là, c'est la last dance pour eux. On a Vitality. Donc G2, il va y avoir du Mercato. Falcon, ça peut toujours se renforcer. Cloud9, il y a des changements. Vous voyez bien que là, il va y avoir des chaises musicales. C'est le dernier tournoi, je pense, de la demi-saison avant qu'il y ait un petit peu de changements à droite à gauche. J'en suis persuadé. Donc pour moi, il y aura des opportunités à saisir. Et Vitality, j'espère qu'ils vont le faire. Donc merci d'avoir suivi cette petite chronique. Je vous invite à vous abonner, les frérots. C'est gratuit, ça me fait très plaisir. Et n'oubliez pas, vous avez également l'actu qui est disponible sur Spotify. Désormais, pour ceux qui veulent les écouter en podcast en étant tranquille.